Salut à tous, ça pique un peu ce matin, il est 6h du mat, je vous emmène bosser avec Régis dans une fromagerie pour mon nouveau job. Allez suivez-moi. Bonjour Régis. Bonjour Géry, bienvenue chez Belliver. Eh bien merci beaucoup, alors explique à nos amis où nous nous trouvons aujourd'hui ici. Nous sommes à la fromagerie de Brie de Saint-Rémy, située à Saint-Rémy-de-Lavanne, dans le département de la Seine-et-Marne. Et on fabrique quoi ici ? Essentiellement du Brie de Molin et de l'IGP Brie à Savarin. Super, bon, on s'équipe ? On s'équipe. Allez, on y va, c'est parti. On va se brosser les bottes et ensuite se laver les mains. Donc ça va être quoi mes horaires de travail Régis ? Alors ce matin, comme tu fais partie de l'équipe de 6h, tu vas faire 6h-14h. Et l'équipe d'après-midi ? L'après-midi commence à 8h jusqu'à 16h. Ok. Du lundi au vendredi. Et il y a combien de personnes qui travaillent ici ? Nous sommes une quarantaine de personnes. D'accord. Et alors moi si j'y connais rien au métier ? On va te former, t'inquiète, on va te mettre avec un ancien. Combien de temps de formation ? Entre 8 à 15 jours. La finale ? La formation. Comme le bon fornage. Et on fabrique quoi ici comme fromage alors ? On a 11 recettes différentes à ce jour. 11 recettes ? 11 recettes. Ça sent un peu hein ? On s'approche. On s'approche, on s'approche. Donc ici nous sommes à la partie réception du lait. Ici ? Ici. Il est arrivé quand ? Il est arrivé cette nuit, le chauffeur a collecté le lait dans les fermes cette nuit. Et là nous allons procéder au contrôle et la mise en maturation. Combien de temps ? Entre 12 et 15h. Et après ? Et après on réchauffe le lait et on l'envoie en fabrication. Attention le canon à lait. Il faut bien le laisser bien droit pour pas que le lait tourne. Ah, il faut pas que ça tourne. Oui. Donc là on est bon. Là on est bien. Attention. C'est parti. Et on travaille à quelle température ici ? Actuellement on va chauffer la salle à 30 degrés. Et on va finir demain matin à 18 degrés. En refroidissant vers 15-17h d'après-midi par panne liée. Ok. Suivant l'acidité. Alors c'est quoi ce produit rose Régis ? C'est la présure. On incorpore de la présure qui fait coaguler le lait. Au bout de 8 minutes le lait sera coagulé. Et on le laisse 45 minutes en bassine. Et au bout de 45 minutes on pourra procéder au moulage. Tout est fait à la main ici ? Tout est fait à la main. La OP nous oblige à prendre un moulage manuel. Donc à la louche ? À la louche pour le brimelin et à la pelle pour le brimau. Écoute c'est la première fois que je vois une pelle à brimau. Ah ouais. Et c'est quoi les initiales là ? C'est le nom du mouleur. Le nom du mouleur. Chacun a sa pelle. Comme ça il la règle à sa façon. Ça demande un sacré coup de main quand même Régis. Tout à fait. Ça nécessite une certaine expérience. Bon je ne suis pas très efficace moi. Tu es en formation. Et on dépose le cahier délicatement en deux heures. De façon à moins briser et à avoir moins de paires. Comme ça c'est bien ? Très bien Jerry. Une pelle là, de façon identique dans chaque moule. Voilà. Vas-y prends la louche et tu déposes dans le cahier. On va mouler le brim à Savarin Jerry. Allez, je fais comme toi. Ça fait combien de temps que tu fais ce job ? Depuis l'âge de 18 ans, ça fait 30 ans que je fais ça. Et comment tu as choisi cette voie ? Mon premier job c'était fromager et ça m'a plu. Donc je me suis perfectionné dans ce domaine. Et il y a des écoles pour être, on dit quoi, maître fromager affineur ? Pour être technicien fromager. Technicien fromager. Il y a des écoles de laiterie. Moi j'ai fait l'école de Mamirol. Mamirol ? Dans le Doubs, au-dessus de Besan. Combien de temps de formation ? Trois ans. Trois ans ? Ok. Allez, on moule. On moule. Encore un petit peu dans celui-ci s'il te plaît. Et celui-ci. C'est parfait. Ça c'est du Bridmo ? Ça c'est du Bridmo. On procède au démoulage du Bridmo. D'accord. Superbe. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce job, Régis ? Ah ben c'est tout. C'est l'amour de travailler au lait cru, de fabriquer des bons produits. Moi j'estime que ça fait partie de notre patrimoine français, les produits AOP. Donc il faut les préserver. Et qu'est-ce qui te plaît chez Belle-Hiver en particulier, dans cette entreprise ? C'est l'esprit familial. Oui. Nous sommes très soudés. Nous formons une excellente équipe. Avec tous les membres de Belle-Hiver ensemble. Ben écoute, ils sont parfaits, nos bris. Parfait. Là on va pouvoir les déguster dans combien de temps ? Dans 8 à 9 semaines environ. Voilà. Maintenant on va les diriger vers l'affinage. Donc là, Jérry, nous sommes dans la partie salage. Maintenant on va les saler. On va ensuite les diriger vers la partie à Loire. Les fromages sont stockés ici et retournés. Et au bout de 8 jours, on commence à avoir le pédicium qui commence à se développer. Et alors Régis, quelle qualité il me faut pour bosser avec toi ? On peut être passionné, rigoureux et manuel. Et le fromage ? Évidemment. Et Régis, comment je peux évoluer moi après dans l'entreprise ? Au début, à ton arrivée, tu es opérateur de fromagerie. Après tu peux passer chef d'équipe qui te permet de voir l'ensemble des postes de la fromagerie. Et ensuite, on peut t'envoyer aussi en apprentissage. Campagne, bien ouvert. Quelque soit ton diplôme, c'est ta motivation qui prime. Les deux, car chez Belliver, nous fabriquons aussi yaourts et crêpes dessert. Moi je suis affineur, mais chez Belliver, nous regroutons tout profil. Brie, deux mots. Bon Régis, merci beaucoup pour la découverte de ton job ici, aujourd'hui en immersion. Avec plaisir. Moi je l'ai adoré, je l'ai dégusté pour ma première. Si vous aussi, vous avez envie de bosser en fromagerie, postulez. Rejoignez-nous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et faites-en tout un fromage de cette vidéo. Likez. Bon et Régis, il y a des gourmands dans la maison là, il y en a un qui est entamé là. Effectivement, le laboratoire a prélevé une portion de fromage pour être analysé. Contrôle qualité ? Contrôle qualité oblige, surtout les lots fabriqués.